C'est le 25 février 2024. C'est ce que nous voulons apporter à l'année dernière. Les deux candidats ont été en publication de la liste définitive du Conseil constitutionnel. Ils veulent respecter le calendrier républicain, la constitution et la cote électorale. C'est d'ailleurs l'Union Européenne et les partenaires du Sénégal. Ils ont été respectés à l'élection et à la république du Sénégal. Le gouvernement a été en train de détenir les partenaires de l'élection en tant que risque. Le mandat a été en 2 avril 2024. Le gouvernement a été demandé que les candidats électeurs et partenaires ont été en train de se faire. Le dialogue a été en train de le faire et de le faire. Il a dit qu'un garap, un peu d'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent et d'argent. Je vous le connais depuis le Conseil des ministres, que le gouvernement a pris des mesures pour les tensions qui ont été libérées les détenus et les dialogues. Il s'en va falloir, pour les débats de la réunion. Ce qui est plus drôle, c'est le plus important de calculs pour les politiques. Il a le plus important de prendre l'opposition avec la société sénégalaise. C'est ce qu'on peut faire pour les électorales. Ils peuvent faire des décisions au Conseil constitutionnel. Ils peuvent faire des décisions au Conseil constitutionnel. Ce qui est clair c'est qu'on a pris les électorales pour une élection du Conseil constitutionnel. Ils peuvent faire des électorales jusqu'à l'année 2024. Il n'y a pas de soucis dans le monde, mais il n'y a pas de soucis. Il y a un conseil constitutionnel qui est en train de se faire.